on dit ici je vais voir donc les systèmes les instruments d'optique ou les cons qu'on appelle ça l'appareil d'optique pour un système optique voilà donc ici depuis l'antiquité qu'est ce qu'on a dit on a dit que depuis l'antiquité on savait que le signal est mieux mais c'est émis à partir d'une source un signal lumineux par le rayon la source minute pouvait engendrer donc un rayon lumineux qui était de facto rectiligne bon à l'échelle à taille d'échelle humaine parce que dans l'univers on sait bien que avec les tailles astronomiques de l'univers mais je veux dire la lumière se coupe donc on va prendre le cas de figure bon à taille humaine on va rester sur des droites sur des droites de toute façon la droite n'existe pas je l'ai déjà dit à plusieurs reprises moi je rappelle droite ça n'existe pas mais bon ça va direction d'une droite rayon lumineux à la direction de droite si bon bien sûr vous comprendrez que un signal lumineux et à une certaine puissance si à un moment donné il a plus de puissance mais il sait pas aller plus loin voilà le signal lumineux dépend aussi de la puissance émise à la source mais plus il émet en puissance plus ça les loin donc c'est depuis les rayons lumineux on sait bien que depuis très longtemps on sait bien que ça a l'allure d'une direction en ligne droite pour les à l'échelle humaine l'échelle humaine la direction d'un rayon lumineux est droite bon mais on a prouvé on a su prouver par le phénomène de la diffraction au travers d'une fente que j'avais expliqué que le fait de faire passer bien sûr en mettant un système de lentilles j'ai pas trop envie d'en parler de ça mais une source lumineuse sous forme d'une surface ben on fait passer à travers une fente d ben on aura presque tout qui sera 90% du signal lumineux va passer par la fente et va se mettre là et à côté va se créer ce qu'on appelle des franges d'interférences qui vont être créés bon voilà bizarrement on allume pas là bas mais ça que ça crée ni à gauche ni à droite on allume on met pas de lumière malgré tout il ya quelque chose qui va se créer à droite et à gauche bon c'est comme ça c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffraction mais sachez que bon il ya très peu qui va se mettre là bas la diffraction voilà ce qui va être en majorité c'est ce qui va traverser la fente et on vous retrouvera au travers de la fente près de 90 % du signal enfin du oui du rayon lumineux 90 % de la puissance lumineuse sera je veux dire celle qui va passer au travers de la fente d'une certaine forme bien sûr bien spécifique parce que si on augmente la taille de la fente on peut on perd en directivité on perd en directivité donc ça va on va voir ceci en fait voilà si on augmente la taille de la fente donc on voit bien que si la fente à une certaine taille normale bon que j'étudierais j'étudierais la diffraction j'expliquerai tout ça mais je veux dire on voit bien que l'angle théta ici sera petit on sera on peut dire qu'on est directif c'est comme sur la veine droite l'espèce de droite on a un cône ici qui est très petit donc c'est comme il est très directif très directif voilà le signal et donc ça corrobore bien ce que disait les les grecs auparavant que ça circulait la lumière circulaire en ligne droite il ya là là vient le laboratoire de la diffraction peut démontrer que les rayons lumineux sont en général en ligne droite donc il ne disait pas il disait vrai disait vrai se trompa se trompe pas ce niveau là bon alors maintenant si un signal lumineux s'il parcourt avec une certaine puissance si rien ne l'arrête il n'y a pas de surface qui l'arrête il va continuer toujours son trajet par contre si on met des surfaces de séparation et si on a deux milieux différents m1 m2 m1 m2 m1 m2 si le signal lumineux arrive d'un certain nombre voilà le signe lumineux ben là j'aurai le rayon lumineux bon si je mets en perpendiculaire soit il va se réfléchir sur lui même ou soit il peut être absorbé sur un écran absorbant voilà donc ça nous intéresse pas je mets avec un certain nombre et si je mets avec un certain nombre bon ici peut être absorbé le rayon lumineux peut-être il peut disparaître voilà il peut disparaître donc là le rayon lumineux est absorbé absorbé on a un phénomène d'absorbe avec un p pion avec un p absorption et la surface de séparation entre m1 m2 c'est une surface absorbante bon ça on voit bien que le signe lumineux il a disparu et là c'est le cas de figure si on a une absorption une absorption ben le signe lumineux disparaît maintenant toujours si on vient avec un angle ici la source lumineux c'est là on a le rayon lumineux ici ben vous comprendrez qu'ici on a la normale à la surface de séparation des deux milieux ici j'appelle s la surface de séparation et bien si le signe lumineux repart avec un angle suivant une loi donner langue d'incidence est égale langue d'incidence qui est ici est égale langue de réflexion on a ce qu'on appelle le rayon lumineux qui est réfléchi réfléchi et on a un phénomène de réflexion on a une surface réfléchi centre voilà ça c'est bon vous voyez que le signe lumineux il reste du milieu 1 il reste il reste dans le milieu 1 mais change de direction là tout simplement et c'est toujours rectiligne 1 on a toujours à travers des droits 1 bon il ya rien qui a changé droite reste une droite en réflexion la droite reste une droite simplement simplement il reste dans le milieu 1 maintenant ce qui peut se passer ce qui passer du milieu 1 il peut subir un phénomène soit voilà ceci on peut avoir ceci passe à travers la surface d'un milieu m1 à un milieu m2 et là on a le rayon lumineux on va dire qu'il est réfracté il est réfracté on a un phénomène de réfraction et la surface est dite réfractante voilà donc donc on a trois cas de figure qui peuvent arriver dans un système optique on a ces trois cas de figure là et si on a ce cas là vous comprendrez qu'ici on a ce qu'on appelle un écran c'est un écran un écran d'absorption si on a le phénomène un un écran d'absorption si j'ai le phénomène 2 j'ai un phénomène de c'est ce qu'est ce qui va faire ça qu'est ce qui va faire cette action là c'est le miroir le ou les miroirs qu'est ce qui va faire l'action numéro 3 bien c'est ce qu'on appelle un dioptre un dioptre donc voilà les actions les actions possibles on a trois actions possibles absorption réflexion et réfraction et quels sont on va dire qu'est ce qui va faire ça qu'est l'instrument d'optique qui va faire ça ici l'action c'est l'absorption l'instrument d'optique ça peut être un écran un écran pour l'action de l'absorption l'action de réflexion mais ce sera fait par l'action d'optique ou un appareil d'optique on appelle le numéro 1 et qu'est ce qui va faire l'action de réfraction ben en fait l'action va être fait par un appareil d'optique on appelle le dioptre dioptre et donc ça ce sont les appareils d'optique fabriqués bien sûr par l'homme c'est l'homme qui fabrique ça parce qu'on a un phénomène de réfraction entre l'eau et l'air et l'eau mais c'est pas un système d'optique ça c'est juste une étude qu'on étudie le phénomène le phénomène de rayon de réfraction phénomène de réfraction à travers deux milieux différents mais la surface de séparation entre air et eau ben bon c'est pas un système on va dire c'est pas un dioptre je veux dire fabriqué par l'homme bon c'est juste de mettre deux mais de l'air et de l'eau pour mélanger pour étudier c'est pour faire des études mais le vrai système optique l'instrument d'optique pour ainsi dire qui va faire la réfraction c'est ce qu'on appelle un dioptre le vrai système optique qui va permettre dire la réflexion fabriqué par l'homme c'est un miroir le dioptre est fabriqué par l'homme pour subir faire subir un rayon lumineux une réfraction l'écran absorbant est un instrument d'optique ou un appareil d'optique permettant je veux dire de d'annihiler je veux dire le rayon lumineux de le faire disparaître bon et voilà on trouve ceci trois actions et trois instruments possibles et imaginables voilà alors maintenant sachez que bon ici milieu 1 il a disparu après si un rayon lumineux il est disparu par contre ici du milieu 1 le rayon lumineux il reste dans le milieu 1 par contre ici dans la réfraction on passe d'un milieu 1 à un milieu maintenant attention que le processus au niveau du dioptre il peut y avoir aussi une réflexion c1 dans le dioptre comme pour le miroir pour avoir un processus de réflexion au niveau du dioptre maintenant on peut avoir aussi un phénomène de diffusion mais problème c'est que la diffusion n'est pas en optique géométrique mais lui il est responsable de phénomènes des lumières parasites dans les instruments d'optique et c'est ce qui permet aussi la vision des objets bon la diffusion c'est un petit lumineux il travaille à travers d'un système optique et alors bon on peut avoir une diffusion dans toutes les directions voilà ça c'est voilà ça c'est un système d'optique ce que j'ai mis ici et là on a diffusion dans tout bon si les propriétés sont les mêmes dans toutes les directions il est autre autre sinon sinon on dirait qu'il est anisotrope et donc le rayon lumineux il est là voici le rayon lumineux et là on a par exemple de la lumière bleue qui va être diffusée dans toutes les directions où on peut avoir de la lumière jaune diffusée dans toutes les directions etc la lumière rouge peu importe ce qu'on veut ça c'est un phénomène de diffusion mais donc ça c'est pas étudié en optique géométrique en fait comme je l'ai expliqué bon en fait il est responsable de de phénomènes de lumière parasite alors maintenant on va voir je vais voir ce qu'est l'instrument d'optique dans les instruments d'optique la lumière donc rencontre plusieurs milieux si j'ai n milieu 1 2 3 4 jusqu'à 5 jusqu'à n et bien là dessus il faut bien sûr n-1 surface de séparation bon bien sûr ce système d'optique que je peux reformer dans une boîte noire bien sûr n'aura de aura son sens que s'il existe un rayon lumineux qui va qui va être engendré à travers d'une source lumineuse donc il faut qu'il ya un rayon lumineux qui va partir à partir de tout ce système d'optique pour voilà avoir de certaines propriétés changeant par rapport au début parce que si elle reste la même ou des par rapport au début bon on peut se poser les questions pourquoi elle ne change pas pourquoi veut-on ne pas faire changer un signal lumineux quel est l'intérêt bon le but c'est de faire changer un signal lumineux par exemple en direction par exemple en direction voilà donc ici dans les instruments d'optique la lumière rencontre de plusieurs milieux au cours et au cours de sa propagation et l'un des trois phénomènes qu'on a vu on avait l'absorption pour avoir de l'absorption de la réflexion et de la réfraction voilà au travers du milieu au travers de la surface s1 travers la surface de l'absorption réflexion bien sûr que je dis c'est l'un de ces phénomènes là où une composition bien sûr voilà donc on peut avoir à rr prime or r et reprime etc voilà voilà donc ici je peux mettre soit je peux mettre un adi autre là je peux mettre je permets je remets un dioptre ici un dioptre ici le dernier je mets par exemple un écran absorbant alors à ce moment si je mets un écran absorbant j'ai plus de rayons lumineux ici que tout va être absorbé par l'écran absorbant donc ici j'ai plus rien voilà je mets un écran absorbant et plus rien tout est absorbé ici si je mets un écran uniquement un écran absorbant je veux dire dans dans une des des surfaces mais fatalement le signal lumineux va plus continuer une manière d'arrêter le signal lumineux c'est de le c'est de mettre un écran absorbant je vais un écran absorbant il passe plus donc c'est éviter l'écran pour éviter d'annihiler le signal rayon lumineux donc ici on va voir un jeu on va dire de diop de dioptre on peut mettre tout des dioptre des dioptre voilà un jeu de dioptre voilà attention qu'ici je peux ramener je peux mettre un miroir miroir va revenir comme ceci le signal voilà voilà bon on peut avoir différents types de jeux mais ça je verrai comment ce qu'on qu'est ce par un ensemble je veux dire de mise en place de d'appareils optiques qu'est ce qu'on pourra voir je veux dire comme signal en fonction de ce qu'on de l'entrée voilà on va dire de l'entrée de l'entrée on aura dire une sortie sortie et tout ceci s'appelle le système c'est la boîte noire c'est le système optique on ne sait pas ce qui se passe dedans il est composé d'un instrument optique et c'est ce qu'on appelle le système optique c'est la boîte noire on ne sait pas ce qui se passe on connaît sa nature via des calculs matriciels un calcul matriciel on connaît on verra qu'on connaîtra sa caractéristique au travers du calcul matriciel bon donc un début de l'optique géométrique est de déterminer le choix de ces milieux donc le choix de ces milieux on va voir qu'est ce qu'on va mettre en 1 si je mets de l'air du verre si je mets ici de plexiglas de l'eau ainsi de suite je peux voilà je peux marier faire des études surtout n'importe quoi et donc bien sûr les surfaces on va les étudier telle manière avoir ses formes et formes la forme à donner aux surfaces pour un sur ma tête par exemple si je prends des mieux en miroir pour avoir des miroirs plans des miroirs sphériques voilà on pourra voir j'ai après je vais citer tout ce qu'on peut avoir tout ce qu'on peut avoir et alors le but c'est la disposition donc de toutes ces surfaces dans lesquelles on a fixé tout dès commence qu'on appelle ça des choix des milieux différents milieux donc le choix des milieux on va fixer le choix des milieux la forme à donner aux surfaces et on fera en sorte que l'appareil d'optique fonctionnera je dire suivant les besoins désiré par rapport à avoir un rayon lumineux de sortie avec un angle de données de sortie par rapport à un signal lumineux avec un angle d'entrée 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 mais en fait pour répondre aux besoins de sortie par rapport à l'entrée mais on essaiera de faire en sorte que l'appareil d'optique soit le meilleur possible alors si j'ai défini ce qu'est un appareil d'optique mais c'est l'ensemble des lieux de même ou différentes natures séparés par des surfaces c'est une boîte noire ici bon alors maintenant ceci étant dit les instruments d'optique appareils d'optique je citais quelques appareils d'optique utilisés je dirais en général on peut avoir un ce qu'on appelle un prisme prisme le prisme il peut en avoir plusieurs sortes je sais bien qu'il y a le prisme dispersif redresseur etc bon on retrouve le projecteur projecteur de cinéma il y a le rétro projecteur et le projecteur rétro projecteur les anciens cinémas quand ils n'étaient pas en numérique il y avait des projecteurs il y avait des salles de projection une salle de projection dans laquelle on projetait l'image sur un écran le rétro projecteur c'est ce que les professeurs utilisent dans les écoles avec un document qu'ils mettent sur un rétro projecteur qui est rétro projecté via un écran avant il y avait le dispositif de diapositive diapositive il y avait toujours un système de projecteur à diapositive et avec les projecteurs comme on se retrouve au cinéma pour les besoins de à travers d'un écran de voir de projeter des images prises par caméra parce que les caméras avant il fallait projeter dans un projecteur enfin fallait projeter par l'intermédiaire d'un projecteur sur un écran pour voir les anciennes caméras c'était ça voilà on sortait un film un film à travers d'une bande comme dans les films de cinéma et voilà et après on mettait ça dans le rétro projecteur et on lancé ça on avait toutes les images qui qui se je veux dire qui défilait qui défilait et donc les familles auparavant les familles avant avait il y a très longtemps des projecteurs chez eux pour c'était l'ancêtre de la caméra vidéo qu'on retrouve maintenant qu'on peut tirer des images et envoyer sur comment est-ce qu'on appelle ça sur l'ordinateur il y avait l'ancêtre et tout ça bon sur bien sûr on trouve la photographie photo photographie photographie voilà on trouve tout ce qui est photographie avec tous les effets bien sûr les effets désirables ou non désirables en photographie la photographie est un art et on obtient on essaie d'obtenir des photos je veux dire avec des spécificités bien bien particulière qu'on apprend en cours en cours de photographie bon maintenant vous allez me dire il ya la photo numérique ça change beaucoup oui ça change mais malgré tout c'est toute une étude la photographie que ce soit numérique ou pas bien avant bien sûr il y avait de la chimie avec avec toute une chimie et bon les appareils je veux dire bon il y avait différents types d'appareils photo photographique il fallait savoir les manipuler maintenant le numérique il suffit pas d'appuyer il faut pour avoir des effets de savoir les faire on apprend ça en photographie voilà donc la photographie nécessite toujours des cours des cours de photographie pour apprendre comment avoir des photos artistiques des photos avec des des spécificités des spécificités que les gens veulent pour rendre la voilà la photo la photographie artistique voilà donc on peut retrouver quoi bien sûr on retrouve les miroirs une miroir comme j'ai expliqué mais dans les miroir dans les miroirs sphériques et miroir plan voilà c'est travail très bien sûr on retrouvera bien sûr les photocopie photocopie bien sûr bien sûr c'est un appareil électronique on retrouve ça on retrouve on retrouve des comment ce qu'on appelle ça de des instruments optiques dont les photocopieuses dans les photocopieuses donc voilà l'application de photocopieuses on retrouve les instruments optiques donc les lentilles j'ai dit les lentilles et on retrouve on verra les lentilles convergentes divergentes tout ce qui est lunettes lunettes astronomiques par exemple astronomiques les lunettes bien sûr de vision de correction de vision les visions de protection sur l'air etc etc on peut retrouver les jumelles les jumelles les périscopes périscope 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 c'est pas le site internet périscope ça n'a rien à voir périscope c'est ce que les sous-marins utilisaient allemand pour voir en surface les bateaux pour pouvoir les détecter on retrouve les télescopes les instruments d'optique les télescopes bien sûr les loupes les loupes les monocles monocle les loupes les monocles les microscopes microscope optique et microscope électronique mais électronique c'est électronique malgré tout il ya quand même je veux dire une certaine partie qui est optique les pop 100% électronique en fait les écrans tout ce qui est écran écran le cinéma écran d'ordinateur écran de voilà on retrouve tout ce qui est les verres tout ce qui veut matière envers matière envers via verre poli verre voilà ça c'est les matières au niveau des matières verre verre on peut avoir le verre translucide le verre opaque le verre voilà différents types de verre suivant qu'on veut regarder à l'extérieur qu'on ait qu'on ait besoin de lumière qui a traversé la mise de l'habitation mais qu'on ne veut pas qu'on soit vu et ou alors du verre qui traverse de la lumière qui traverse le verre mais qu'on peut être vu de à l'intérieur ça dépend donc on retrouve comme j'ai expliqué les dioptres dans les dioptres on trouve dans les voitures le catadioptre catadioptre dans les voitures et dans les les vélos le système de dioptre catadioptre le catadioptre bien sûr qui n'a pas besoin de nécessité de mais d'être allumé par une source électrique notamment c'est pas comme une ampoule oui quand je dis dioptre mais aussi tout ce qui est un système optique ampoule avec projecteur projecteur ampoule tel qu'on retrouve dans les voitures mais le dioptre attention qui ne nécessite pas une source électrique et justement le dioptre bon il capte l'énergie lumineuse extérieure pour pour mieux la diffuser on va dire la diffuser alors on cherche la diffusion un meilleur un meilleur éclatement de la lumière et qui renvoie de la lumière je dire bien éclaté en fait voilà le dioptre c'est ça en fait alors on retrouve bien sûr la fibre optique fibre optique pour faire circuler un signal très rapide très rapidement au travers de la lumière dans la fibre optique comme ça on voit la vitesse de la lumière donc les caméras on retrouve les caméras tout ce qui est caméra caméra avec un oeil on dit que la caméra est un oeil c'est un oeil électronique sa capture électronique c'est un système optique c'est un système optique c'est un capture c'est un détecteur un détecteur un détecteur mais c'est un détecteur vous allez me dire oui c'est un détecteur c'est un détecteur électronique oui mais malgré tout les images voilà il ya aussi les écrans d'ordinateur écrans d'ordinateur voilà les écrans tout ce qui est écrans d'ordinateur les l'oeil l'oeil humain bien sûr l'oeil des animaux l'oeil l'oeil en général l'oeil des insectes des animaux des voilà les corps éclairés tous les côtes tout ce qui est corps éclairé tout ça rentre dans le jeu tout ça rentre dans le jeu je veux dire de dans l'utilisation je veux dire de systèmes optiques soit électroniques soit des systèmes optiques je veux dire classique bien sûr vous retrouvez aussi des fentes des fentes on trouvera des fentes pour faire passer un signal mieux au travers d'une fente bien sûr des sources lumineuses source lumineuse quelle importe type je veux dire laser infrarouge ou autre voilà une source lumineuse on retrouvera bien sûr des fenêtres voilà quand je disais des verts ces fenêtres quand je dis fente mais fente fenêtre ce sont des passages de voir de signal de rayons lumineux on peut faire passer un rayon lumineux au travers d'une fenêtre fenêtre de voiture fenêtre de d'habitation fenêtre voilà pour faire passer la lumière et maintenant soit on veut être vu ou pas donc soit on va être transmis ça s'arrête des verts translucide ou tout ou transparente voilà donc ici bien sûr on pourra retrouver des ce qu'on appelle des viseurs des viseurs j'expliquerai ce que c'est qu'un viseur un viseur optique bien sûr et dans là bas j'ai parlé des rétro projecteurs des projecteurs des phares des phares des ondes voilà voilà dans un système de rétro projection ou de projection ou de projecteurs peu importe on a besoin d'une ampoule on a souvent une ampoule voilà tout ça tout un système de l'éclairage dans l'ampoule et comme l'ampoule chauffe voudrait un système de de ventilation parce que l'ampoule va chauffer fortement donc il faudrait un système de ventilation attendez vous à que ce que quand il ya des grosses lampes pour projeter l'ampoule projeter sur un écran pour projeter de la lampe faire office de source lumineuse ouais elle fait office de source humide mais dès le moment on a une source humide d'office bon ça va chauffer il faut un système de refroidissement et plus système la lampe possède de la puissance et bien plus il faudra avoir un système de refroidissement de plus en plus je veux dire imaginez vous quelqu'un qui travaille dans une salle de cinéma il est dans une petite salle de projection et là bon il doit faire énormément chaud les moteurs qui tournent les lampes qui 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 chauffent mais il doit faire tellement chaud surtout que l'espace et on va dire l'espace est confiné clos clos confiné et bon donc il est obligé de mettre un système de refroidissement système de refroidissement et on retrouve à des lames aussi des lames une espèce de l'homme qui sont qui seront des voilà des lames très fines voilà en fait je peux encore décortiquer parce qu'on peut se retrouver dans un vrai système optique je veux dire soit électronique soit mécanique soit enfin soit constitué de de mécanique par exemple si je prends un périscope c'est un système mécanique oui avec des avec des miroirs oui mais bon c'est un système mécanique quand on désire tourner tourner quand il tournait je veux dire le pouvoir avec un certain an si je prends le périscope mais c'est un système mécanique de rotation mais ça reste tout bonnement un système optique avec des miroirs dedans voilà il est miroir dedans j'ai un système optique et donc fatalement de bien sûr de réflexion et c'est un système optique mécanique parce que mais on retrouve des caméras de caméras de surveillance qui sont électroniques et là c'est un système détecteur c'est un détecteur électronique un détecteur électronique un oeil électronique là on a un système optique mais électronique donc tout dépend tout dépend parfois on a des mélanges de mécanique et d'électronique on peut avoir de l'optique on peut avoir soit de l'optique pure l'optique pure ou de l'électronique mélangée avec de l'électronique mélangée avec l'optique ou voilà et on peut avoir pour mélanger tout ça on peut mélanger par la mécanique avec comme ici le périscope c'est de la mécanique avec de systèmes optiques voilà c'est un système optique avec une rotation pour une possibilité de rotation donc on peut avoir de l'électronique mécanique et de la de l'optique en mélanger mais l'optique peut être électronique purement électronique purement électronique voilà la lumière nous permet de voir quelqu'un qui prend une caméra par exemple une caméra une caméra c'est logiquement si elle fonctionne bien ça permet de voir bon mais ennuie il verra pas donc il doit passer par une caméra avec un oeil infrarouge donc voilà donc deux jours il pourra voir et de nuit devra passer une caméra infrarouge pour voir sinon il ne verra pas donc ici le but c'est d'avoir une image à l'écran et même d'enregistrer parce que les ordinateurs permettent d'enregistrer via des supports tout type de support disque dur des zips des clés usb voilà on a plusieurs les supports en informatique il existe de nombreux supports on va dire de d'enregistrement et donc les images peuvent être enregistrés soit tous les tous les 48 heures et puis avec effacement ou garder pendant un mois dans des supports alors plus il faut garder plus il faudra de la masse de stockage si je garde pendant un mois ou un an la masse de stockage donc à un moment donné il faut effacer tant qu'il n'y a rien eu comme histoire histoire mais on peut effacer je veux dire tous les je sais pas moi tous les tous les dix jours on peut effacer voilà donc en fait qu'est ce qui va se passer la caméra va va prendre des images extérieures pour les renvoyer vers l'ordinateur et les enregistrer là on va dire que sa capture électronique qui fait tout ça c'est un oeil électronique donc on n'a plus à faire un véritable oeil optique mais un oeil électronique là c'est un oeil électronique et tout sera électronique puisqu'en fait il va saisir les informations analyser les informations soit par exemple quand il y a un mouvement il détecte le mouvement par exemple s'il détecte un mouvement il va enregistrer pour essayer d'avoir le moins de mémoire possible bon s'il n'y a pas de mouvement on va dire s'il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de problème mais donc il va détecter juste les mouvements et enregistrer quand il y a un mouvement quand il n'y a pas de mouvement pour essayer d'avoir le moins possible de 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 masse de stockage je veux dire voilà à devoir stocker moins d'informations à devoir stocker si on travaille enfin si la caméra travaille avec comment on appelle ça détection de mouvement détection de mouvement c'est mieux donc là l'oeil électronique va enregistrer les informations les mettre dans un support de stockage voilà et tout est électronique de l'oeil électronique via via les datas électroniques qui vont être stockés tout est électronique donc on peut pas parler ici de d'un oeil optique c'est un oeil optique oui c'est un optique mais c'est une surveillance électronique un oeil électronique avec détecteur c'est un détecteur électronique voilà par contre moi ce que je ici dans les systèmes optiques ici les systèmes optiques je parlais des systèmes purement optiques qu'est ce qui va être système purement optique mais je vais pas parler d'une photocopie parce qu'une photocopie bon là il ya de l'électronique dedans aussi un électronique voilà projecteur non plus il ya de l'électronique dedans bon voilà tout ce qui tout ce qui aura de l'électronique je vais retirer à mettre à part parce que bon si je prends le prisme dispersif et redresseur là je pourrais parler de ça projecteur non parce que l'électronique et rétro projecteur c'est pas dans ce domaine ici de l'optique géométrique que je vais étudier ça quoique je peux étudier uniquement les rayons lumineux mais rien de plus voilà projecteur rétro projecteur je peux étudier les rayons lumineux diapositive on peut étudier les rayons lumineux photographie peut-être les rayons lumineux ben voilà miroir si ça oui donc le prisme je peux l'étudier les miroirs oui la fente elle interviendra quand on fera par exemple une étude de diffraction bah oui le diop d'office voilà les ampoules c'est quand c'est pour la source lumineuse un qui se trouve dans le projecteur dans le rétro projecteur dans la diopositive dans le système de diapositive on a voilà on peut avoir besoin d'une ampoule pour le flash photographique alors on retrouvera ici dans le système purement optique les lentilles lunettes astronomiques oui lunettes de vision oui périscope oui jumelles oui système optique télescope oui loupe oui monocle oui microscope optique non un microscope optique oui c'est les microscopes électroniques que nos microscopes optiques oui mais les microscopes électroniques non parce que c'est l'écran en fait voilà l'écran ben les écrans je peux mettre je peux je peux le mettre voilà et caméra bon caméra finalement c'est étudié donc en électronique donc à part étudier le rayon lumineux de la caméra bon je sais pas ce que je peux étudier là dessus mais voilà donc j'étudierai les miroirs les lentilles lunettes astronomiques les lunettes de vision jumelles périscope télescope loupe monocle microscope optique là dedans insérer des écrans je pourrais insérer des écrans prisme dispersif voilà redresseur et bien sûr un viseur je peux mettre un viseur dans le système alors à travers ça je pourrais mettre des fins des petites fenêtres je pourrais mettre ce qu'on ce qu'on voudra voilà je remercie beaucoup